Le début de cette mission a déjà été une grande réussite. Nous avons déjà réussi sans problème une mise en orbite autour de Duna et pour la première fois une mise en orbite autour de sa lune. Kalorin Kerman, notre carbonote, a alors passé plusieurs semaines en orbite de Ike pour l'étudier en détail. Après l'étude poussée de cette lune, nous avons construit un satellite en orbite de Duna qui nous servira d'antenne relais pour des missions au-delà de cette orbite. Bien que la première partie de cette mission soit déjà une grande réussite, elle est loin d'être terminée. Et la première chose que nous allons faire pour la deuxième partie de cette mission va être une assistance gravitationnelle interplanétaire en direction de Ève. Nous allons donc nous diriger vers Kerbin pour abaisser notre orbite et ainsi économiser presque 600 mètres par seconde de Delta V. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Nous venons d'effectuer notre première assistance gravitationnelle interplanétaire et celle-ci est une réussite totale. Elle nous a à la fois permis de réduire notre orbite et de nous mettre dans le même plan orbital que Ève. Cette assistance gravitationnelle nous a permis d'économiser presque 1000 mètres par seconde Delta V, ce qui est énorme. Mais à présent, il va falloir attendre le croisement de Ève avec notre orbite. ... 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 Nous allons commencer par effectuer un premier passage dans les hautes couches de l'atmosphère de carbine avec une rétropropulsion pour permettre aux vaisseaux de se mettre en orbite de carbine. Il est fort probable que ce passage détruise les panneaux solaires et les systèmes de propulsion RCS, mais ce n'est pas gênant, de toute façon, nous n'en aurons plus besoin. Clara Kerman est à présent en orbite de carbine. Nous allons doucement abaisser cette orbite par aérocapture, puis faire une rentrée finale dans l'atmosphère. Sous-titrage ST' 501 ... Mission d'exploration multiplanétaire, fin de transmission.